La Biennale de Dakar, depuis sa première ouverture, on y a participé. On est heureux de constater son évolution. Je suis heureux de savoir que cette Biennale s'améliore d'édition en édition. On est heureux de retrouver la grande famille des artistes qui, tous les jours, nous donnent le WEC. Je suis très heureux d'avoir été invité par mon frère Ousmane Bey pour l'exposition IN à l'ancien palais de justice de Dakar. Je vous laisserai découvrir une magnifique exposition sur le design, montrer les talents en matière de design en Afrique et dans la diaspora. Il y a des frères et des sœurs qui viennent d'ailleurs, mais qui sont de la diaspora aussi. Aujourd'hui, le lancement officiel par le président de la République du Sénégal était magnifique. Les différents spectacles, beaucoup d'émotions. C'est très beau de se regrouper, de célébrer le talent, le Sénégal et de célébrer l'Afrique. Et puis pour ma part, le Maroc est un pays frère du Sénégal. Nous avons des liens historiques très, très lointains. Donc voilà, c'est vraiment une joie immense d'être là. Et j'ai hâte qu'on inaugure cette exposition de design qui fait son grand retour et qui a toute sa place. Et voilà, bravo de l'avoir fait. On a besoin de se réunir pour être plus fort. Et c'est vrai qu'une main seule ne peut pas applaudir. Et plus nous sommes nombreux et plus nous avons le sens des responsabilités individuelles et collectives, plus nous pourrons faire avancer les choses. Puis la programmation est magnifique et le Sénégal peut être fier de sa biennale, vraiment. C'est une très belle édition cette année. Et spécialement la vitrine du Sénégal. Là, on a toutes les générations. À Maudouja, il y a moi, il y a d'autres générations plus jeunes. En tout cas, ça a été quelque chose de formidable. Nous, cette fois-ci, c'est un pavillon national. C'est-à-dire, c'est très simple. Tous les artistes qui sont là représentent tous les autres artistes du Sénégal. C'est-à-dire, c'est l'esprit de la vague. C'est un, un, donc un peuple, un, une fois. Et donc, c'est comme à l'équipe nationale du football. On fait une sélection, mais il n'y a que 11 qui sont là. Mais il y a combien de joueurs, il y a combien de... Même le public, on dit que c'est le douzième gagné. Tu vois ? Et donc, c'est exactement cet esprit-là. L'esprit de cette vague, l'esprit d'être ensemble. L'esprit de crever ensemble les plafonds de verre. Surtout en Afrique, il faut faire autrement. Même le déclosonnement. Parce qu'il y a des artistes qui sont stylistes. Il y a d'autres qui sont peintres. Il y a d'autres qui sont... Ce qui est important, c'est la créativité. J'étais un peu nerveuse vu que c'est ma première fois. Mais ça va. Je suis vraiment très, très contente et fière de représenter le Sénégal. Fière de représenter aussi les femmes artistes. Je leur dis de venir. Il y a de belles choses à voir. De rencontrer aussi les artistes pour partager. Parce que aussi l'art, c'est surtout le partage. Voilà. On est là pour partager notre vision du monde. On est là pour partager notre passion. Et voilà. C'est ça. On les aime tous à venir. Déjà, je tenais à féliciter vraiment les organisateurs de cette biennale. C'est la 15e biennale. 15e édition. C'est une très grande réussite. Déjà, tout à l'heure avec l'ouverture. Donc, voilà. Donc, voir la relève. Je pense que le Sénégal a toujours eu des grands artistes. Maintenant, c'est le temps contemporain, comme on dit. Donc, on a vu pas mal de jeunes artistes qui sont venus actuellement et qui boostent un petit peu la scène internationale. Et voilà. Je ne fais qu'être fier de ça et être très content de cette relève-là. Et je pense que si on donne encore un coup de pouce, on verra beaucoup d'artistes sénégalais dans la scène internationale. Merci. 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 Merci.